Bonjour, c'est Stéphane Bureau, chef de cuisine de la botte d'asperges à Contres. Aujourd'hui, je vais vous emmener chez Amandine Lebert, qui est une cueilleuse. Elle se balade dans les prairies, dans les bois, et donc elle va nous expliquer exactement ce qu'elle fait. Suivez-moi. Voilà Amandine, qui est justement en train de ramasser quelque chose. Bonjour Amandine. Bonjour Stéphane. Tu es cueilleuse en fait. Ça veut dire quoi cueilleuse exactement ? Je m'intéresse à tout ce qui pousse et qu'on peut manger dans son milieu naturel. Le maraîcher va produire des légumes, moi je vais récolter des « légumes sauvages ». Donc c'est des plantes qu'on peut utiliser pour cuisiner, mais aussi comme aromates. Je me balade dans les bois, je me balade dans les prairies, sur les bords de rivières, les bords du Cher, les bords de Loire, pour trouver les plantes qui m'intéressent. Tu vas nous montrer quelques plantes qui se ramassent en ce moment. Voilà. Et puis après, on va expliquer un peu la typicité, le goût que ça peut avoir. Donc c'est parti. Je fais des sorties, des stages, des ateliers. En fait, j'emmène les gens redécouvrir des savoirs populaires. Parce que nos grands-parents cueillaient des plantes, s'en servaient pour se soigner, pour le quotidien pour manger, pour la soupe, etc. Ça, c'est une culture qui s'était un peu oubliée. Ce que connaissent les gens souvent encore, c'est les champignons. Tiens, ici, justement, il y a une plante que je voulais te montrer. Ah, vas-y, montre-nous. Alors, cette plante-ci, c'est le lierre terrestre. D'accord. C'est une plante de la famille des menthes, des mélisses, de beaucoup d'aromates qu'on trouve au jardin. Tu vois, il y en a une autre petite à côté. Oui, tout ça, c'en est, en fait, ou pas ? Eh ben non, justement. Ah, d'accord. Tu vois, là, si on regarde de loin, comme ça, on voit un petit parterre de plantes, avec des fleurs bleues. Et puis, on se dit, c'est tout du lierre terrestre. Ben non, en fait, si on regarde dans le détail, on va s'apercevoir que celle d'à côté, ça n'est pas. C'est une petite Véronique. Oui, la taille des fleurs n'est pas tout à fait la même. Enfin, la même chose, pas une forme. Alors, effectivement, on peut regarder les fleurs. Il y a aussi une autre distinction qui est simple. C'est qu'en fait, la tige, si tu la tournes dans tes doigts, tu vas voir, celle-ci, elle est carrée. Alors que l'autre, la tige est ronde. Ah oui, donc pour quelqu'un de novice, mine de rien, on peut quand même faire l'erreur vite fait. Très vite, mais si on prend le temps de regarder deux, trois détails, tu vas voir, tu froisses un petit peu la feuille du lierre terrestre. Tu vas tout de suite retrouver cette note un peu mentholée, citronnée, avec des notes d'humus. Alors que la Véronique, on n'est pas du tout sur ces arômes-là. La Véronique, elle sent un petit peu la verdure, mais pas grand-chose au niveau aromatique. En fait, c'est génial, c'est qu'avec les plantes sauvages, tu pars de recettes lambda, que vous avez appris, que toi, tu as appris, que vous, les cuisiniers, vous apprenez dans votre cursus, et en fait, tu revisites. Ce qui va nous intéresser, là, ça va être la racine. Qui s'appelle comment ? Alors, c'est la Benoît-Turbaine. C'est impressionnant, ça a un goût de clou de girofle, c'est quelque chose de fou. Donc c'est le génol qui est contenu dans les racines. D'accord. C'est la même substance qu'on va avoir dans le clou de girofle. Il y a des gens, quand je leur demande ce que ça leur évoque, ils me disent le dentiste. Oui, forcément. Parce qu'en fait, les produits dentaires, ils utilisent cette molécule qui est à la fois parfumée, mais qui a des propriétés analgésiques. Elle calme la douleur en local. Donc les plantes comestibles sont aussi des plantes médicinales à la base. Enfin, c'est en fait, elles sont les deux. Nous, on fait beaucoup cette distinction en Occident entre ce qui se mange, ce qui se soigne, mais en fin de compte, c'est un tout. Ça, ça s'appelle comment en fait ? Alors ça, c'est la racine. Et en fait, ce qui est rigide et dur, qui est plus au centre, c'est le rhizome. Donc c'est une plante à rhizome, c'est une rosacée et c'est ce qui permet aussi à la plante de se propager. Et après, nous, le rhizome ne va pas nous intéresser parce qu'il va être très amer, très tannique. Il peut avoir des propriétés médicinales, mais en tout cas, nous, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment le parfum de génol, le clou de girofle qu'on va retrouver dans les petites racines un petit peu jaunâtres, là, qui partent du rhizome. Cette plante-ci, c'est vrai qu'au premier abord, elle peut avoir dans son porc quelque chose qui ressemble un petit peu à l'ortie. Alors l'ortie, ça pique, si on met les mains, on va tout de suite comprendre sa douleur. Alors que là, en fait, elle est très dufteuse. Elle a de longs poils, mais c'est très... ça reste très doux. Quand tu la sens au premier abord, c'est pas très agréable. La feuille brute comme ça, ça peut avoir une odeur un peu repoussante pour certaines personnes. Moi, je trouve que ça sent la vieille sirpillère. En tout cas, une fois qu'on va la frotter, frotter, frotter longtemps, voire même l'écraser dans ses doigts, là, on va commencer à avoir d'autres parfums. Le goût de champignons, de cèpe. Et on va avoir ces notes de cèpe, de champignons, effectivement, qui sont assez subtiles. Et donc, c'est une plante qu'on va utiliser, soit émincée très finement ou de préférence cuite, pour avoir justement ressortir ce parfum subtil de cèpe. Je t'encueille un petit bouquet ? Oui, je vais en travailler cet après-midi. Puis après, je crois que tu voulais nous amener à ton labo. Je vais te montrer un peu où je travaille. Et puis, peut-être te présenter quelques-uns des produits transformés que je réalise. Nous voici dans ton laboratoire, en fait, où tu prépares les plantes que tu as à ramasser. Alors, toutes les plantes ne sont pas bonnes à ramasser exactement. Il y en a qui sont toxiques aussi. Par exemple, on pourrait confondre l'oseille sauvage avec de la rhum ou l'ail des ours avec du muguet ou du colchic, qui sont des plantes mortelles. D'accord. Donc, il faut faire très attention quand on cueille, ça ne s'improvise pas. Et donc, toi, tu dis une formation, toi, tu en proposes ? Ça va de la balade découverte pour les gens qui veulent vraiment s'initier et en même temps cueillir en étant en sécurité. Et puis, ça va jusqu'à des stages sur plusieurs jours où là, vraiment, je donne des notions assez pointues de botanique. On va faire plusieurs sessions cuisine, on va aborder tout un panel de plantes en fonction de la saison. Et le but, c'est de rendre les gens un minimum autonome et tout en étant en sécurité. J'ai des pickles, c'est un peu une de mes spécialités à base de plantes sauvages. D'accord. Donc, les pickles, c'est des condiments au vinaigre un peu façon cornichon. Je vais avoir quelques produits sucrés, style gelé également ou coulis ou par exemple du pesto. Donc là, c'est une préparation crue d'ail des ours mixé avec de l'huile. Même s'ils ne les connaissent pas, là, ils ont directement un produit qu'ils peuvent intégrer dans leur cuisine, etc. En fait, sur chaque produit, il va y avoir une petite étiquette, donc forcément avec les informations légales. Mais il va y avoir aussi des conseils d'utilisation. Par exemple, les pickles d'épicéa, on va les manger avec du fromage, de la charcuterie. Bon, ben maintenant, j'ai plus qu'à aller en cuisine pour mettre en avant notre cueillette. Allez, on va en cuisine ! Voilà, retour en cuisine. Donc, la recette, en fait, l'intitulée, ce sera un quinoa avec des herbes émincées et puis un petit coulis, en fait, des pierres des bois qui a un bon parfum de cèpe, quelques pickles, etc. Je vais tout de suite vous présenter les éléments de la recette. Là, ici, nous avons le lierre terrestre, des graines de courge, de l'échalote que j'ai déshydratée, des amandes effilées torréfiées que j'ai émincées ici, du quinoa que j'ai cuit tout simplement dans l'eau. Le coucou que nous avons cueilli tout à l'heure, eh bien, en fait, je l'ai déjà travaillé en façon pickles, c'est-à-dire, en fait, dans du sucre, de l'eau et du vinaigre. Et j'ai fait exactement la même chose pour ce bouquet, en fait, ici, d'ail des ours, que j'ai mis, en fait, en pickles. Les pierres des bois qu'on a cueillies tout à l'heure, je l'ai mixé, en fait, au blender avec des glaçons et de l'huile à 50 degrés pour me permettre d'extraire ce goût, en fait, de champignon que ça avait tout à l'heure. Et j'ai gardé quelques boutons pour la décoration. Et ici, vous avez quelque chose qui est très intéressant, en fait, qui est le fragon. Et en fait, on va ni plus ni moins les passer au beurre. Donc, on va tout de suite passer au taillage. Les fragons. Donc là, j'ai juste, pour une assiette de présentation, je ne vais pas en prendre beaucoup. J'en prends 4 ou 5, tout simplement. Et après, donc, le lierre terrestre. Donc là, c'est un goût qui se rapproche vraiment presque de la coriandre, un petit peu, en beaucoup plus subtil, le ciseler finement. Et donc ça, ça va rentrer dans notre préparation du quinoa. On va mettre les graines de courge dans notre poêle, qui est déjà chaude. C'est que je mets déjà, en fait, un petit peu de fleur de saine. Ça fera mon assaisonnement, en fait, pour la salade, pour le quinoa. Le fait de torréfier, en fait, les graines apporte un goût décuplé, en fait, de la graine de courge. Ma noisette de beurre. Tout simplement, ça va devenir quasiment noisette toute cuite. Et mon fragon, et un petit peu de sel. Là, elles sont cuites, cuites croquantes, avec ce petit beurre meunière salé. On a nos graines de courge, qui sont un petit peu refroidies. Donc, dedans, on va rajouter nos amandes torréfiées, qui sont concassées et hachées. Des échalotes que j'ai préalablement, en fait, déshydratées. Le quinoa. Nos herbes, qu'on a concassées tout à l'heure. Et dedans, en fait, le coucou, je vais en prendre un petit peu, que je vais émincer à l'intérieur. Voilà. On va l'incorporer. Et en fait, on va mettre un petit peu de jus, qui va, ni plus ni moins, faire mon vinaigre pour la préparation. Voilà, notre coulis qu'on a fait tout à l'heure, qui est le parfum de cèpe, qui va me faire mon assaisonnement, pour le terminer. Notre quinoa, dans notre cercle. Notre cercle. Alors, j'aime bien tasser, mais avoir un petit peu d'aspiréité, je trouve ça plus naturel. Après, tout simplement, on va remettre quelques amandes torréfiées, toujours pour le côté un peu croquant. Après, on va disposer, donc, le Fragon, poêlé au beurre, meunière. Donc là, vous aurez vraiment un parfum, en fait, de cèpe, de champignon, grâce à ses petites pousses, les fleurs de coucou. Donc, je vais juste prendre le haut de la fleur. Alors, ça apporte pas grand-chose, en fait, au niveau du goût. C'est vraiment, purement et simplement décoratif. Et après, on va venir chercher, donc, les pickles, le côté vinaigré qui va être amené par ces boutons, en fait, d'ail des ours. Donc, en fait, on a vraiment cette composition au-dessus de l'assiette. Et après, tout simplement, en fait, je viens enlever mon cercle. Et après, au dernier moment, en fait, j'ai le coulis que j'ai préparé. Donc, voilà, c'était la recette, en fait, de la salade de quinoa, avec les herbes des sous-bois. Donc, les herbes qui ont été cueillies par amandine, donc de l'herbe andine. Elle est à serrer la ronde. Donc, il ne faut pas hésiter à commander des produits chez elle. Et puis, j'espère, je vous ai donné envie un peu de travailler ces nouveaux produits, ces nouveaux produits qui, à la base, étaient plutôt anciens. C'est plutôt des produits oubliés, je dirais. Donc, bon appétit à vous et à très bientôt. Merci.